Il nous a semblé intéressant Marine Legrand le présenter en introduction les enjeux environnementaux de gestion et d'économie de cette ressource en eau et du coup il nous a semblé intéressant de questionner l'usage de l'eau de pluie dans ces espaces là c'est pourquoi on a rencontré monsieur Bernard de Gouvello à qui on va donner la parole prochainement et puis dans une deuxième partie on n'a pas encore eu de retour d'expérience mais prochainement je pense qu'on ira visiter des toilettes dont j'ai entendu parler dans la région francilienne où l'eau de pluie était déjà en utilisation et puis on conclura avec comme d'habitude des présentations d'ateliers qu'on a pu mener ou en tout cas le ressenti des enfants concernant l'eau. On a eu l'occasion de rencontrer Bernard de Gouvello ingénieur chercheur qui a intégré le CSTB le centre scientifique et technique du bâtiment en 2001 pour travailler sur les équipements hydrauliques et sanitaires ainsi que pour sur le suivi des opérations expérimentales de récupération d'eau de pluie alors effectivement dans sur ce sujet là il ya une réglementation qui date de 2008 est ce que vous pouvez un petit peu nous nous en parler nous dire un mot sur sur cette fameuse réglementation oui donc la question de l'utilisation de l'eau de pluie est partiellement réglementée il ya effectivement un texte depuis 2008 un arrêté qui existe depuis 2008 sur le sujet qui a un certain nombre de un domaine d'application qui est limité par plusieurs aspects premier aspect c'est que ça concerne que les et les eaux de pluie issues de toiture inaccessibles alors inaccessible ça veut dire à laquelle on n'accède que pour des motifs techniques c'est à dire que ça peut être des terrasses mais c'est des terrasses techniques ce n'est pas des terrasses sur le calier et puis un autre aspect de l'application c'est que on considère uniquement la question de l'eau de pluie peu ou non traitée c'est à dire que la question d'un devenir de l'eau de pluie par exemple pour produire une autre qualité supérieure voire de l'eau potable elle n'est pas encadrée c'est interdit c'est seulement que le domaine d'application du texte est aujourd'hui assez restreint sur cette base là il ya un certain nombre d'usages qui sont qui sont qui sont considérés avec une focus du texte d'ailleurs sur les usages autorisés à l'intérieur du bâtiment et les usages autorisés sont lavage des sols et l'utilisation des toilettes de l'eau dans les toilettes mais après il ya un autre article qui pour lequel les usages à l'intérieur du bâtiment ne sont pas autorisés pour un certain type de bâtiment dont les écoles les crèches les maternelles les hôpitaux les voilà un certain nombre de bâtiments considérés comme ayant abritant des populations sensibles en revanche les collèges et lycées ne sont pas concernés par cette récite parmi les éléments dont on avait discuté vous m'avait invité à à des incohérents de cette réglementation justement je pense que c'est cette cette assimilation des écoles bâtiments sensibles me paraît un peu abusif voilà d'ailleurs comme on dire elle a fait l'objet en 2019 d'une question parlementaire en 2000 voilà auquel il a été seulement rappelé la loi sanitaire mais cette question cette question comment dire parlementaire à mon avis n'était pas très à droite parce qu'elle mélangeait crèche et code maternelle et élémentaire alors que je pense que justement on aurait intérêt à distinguer les cas de figure et à peut-être à reconsidérer la possibilité d'utilisation d'opi dans les écoles où il faut savoir que avant la réglementation il y a eu un certain nombre de réalisations super mentale continue aux années 2000 c'est d'ailleurs dans le cadre de sa réalisation super mentale que j'avais fait moi un suivi en collège notamment et parmi les opérations qu'il y avait des écoles après un autre aspect que je pense justement un peu compliqué par rapport à cette histoire de réglementation vu que j'ai tenu la période avant réglementation et après réglementation c'est justement le fait qu'une fois que la réglementation est là c'est très difficile de faire bouger les choses et de mener des expérimentations ça je pense que c'est un point important et je pense que justement un acteur comme la ville de Paris il y a la desco etc ça serait intéressant justement peut contribuer à faire bouger les lignes à mon donné en proposant des expérimentations sur l'utilisation d'opi dans les toilettes d'école parce que je pense que c'est pas compliqué même peut-être moins compliqué que les collèges justement concernant les collèges il me semble que vous nous aviez parlé d'un collège à Grigny si ma mémoire est bonne Sonia Delonnet au sein duquel cette expérimentation avait été menée et je me souviens que vous avez pas mal parlé des problèmes de mise en oeuvre d'exploitation en tous les cas des éléments comment on pourrait améliorer aussi bien les plans et le suivi des réseaux actuels pour pouvoir faciliter la mise en oeuvre à terme de ce genre de récupération d'eau de pluie oui alors c'est vrai que une problématique qui existe quand on met une innovation les innovations elles sont pas forcément codifiées dans les plans et ça rend quand vous faites de la récupération d'eau de pluie en fait vous récupérez de l'eau des toitures mais pas forcément de l'intégralité des toitures dans un collège où les bâtiments sont assez grands assez étendus et vous devez localiser en plus une cuve à un endroit donc peut-être vous n'allez pas récupérer une partie de voiture assez éloignée néanmoins dans les plans d'architecte il n'y a pas de distinction dans les codifications de plan de BTP entre les localisations qui vont aller à la cuve et les localisations qui vont au résolu classique quoi d'évacuation des oeuvres donc effectivement ce genre de il y a des chances il y a des années professionnelles qu'on avait pu identifier dès les années 2005 voilà et que sur lequel on a voilà c'est ça c'est qu'ils peuvent rendre compliqué et créer des surprises au moment donné notamment la mise en oeuvre donc effectivement ça c'est c'est un point qui avait été qui est apparu à l'occasion de ce problème de cette expérience de collège Sonia Delaunay à Grigny une chose qu'on peut dire en termes de retour d'expérience sur le Sonia Delaunay ça fait longtemps que j'ai nous on a fait une opération de suivi que deux années mais il y a deux enjeux qui sont importants je pense à l'idéation de l'eau depuis c'est que il faut un repompage de l'eau ça veut dire qu'il y a quand même une fragilité d'installation en cas de coupure électrique avec des toilettes qui vont tout d'un coup plus avoir d'eau donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir sinon pour l'usager c'est vraiment relativement neutre à part cet aspect là et puis il y a un bénéfice on veut dire collatéral de l'utilisation de l'eau depuis qu'il y a une ressource gratuite entre guillemets c'est que en cas de fuite on a toute cette eau qui peut parfois être assez manifeste et bien on peut avoir comment dire c'est le cas notamment dans les pertes de vacances du coup bah on perd de l'eau depuis qui n'a pas été payée alors que sinon on fait tourner un compteur d'un deuxième fois merci beaucoup pour ces éléments concernant le collège dont vous aviez parlé je me souviens également dans pas dans le milieu scolaire mais du coup il me semble que c'était un cas dans un hlm de mise en place de genre de système avec le pompage et la nécessité du coup d'une maintenance il m'avait semblé intéressant d'aborder l'exploitation et du coup on parlait tout à l'heure de la formation des agents pour l'entretien des toilettes sèches mais aussi d'un genre de dispositif je me souviens que vous étiez heurté à la fiche de poste du gardien de mémoire tout à fait c'est un point essentiel c'est à dire que si comment dire la l'installation est relativement neutre pour l'usager l'usager c'est pas en fait il utilise de l'eau de pluie quoi il le saura parce que c'est indiqué mais il peut avoir des moments donnés en fait il utilise de l'eau potable parce qu'il y a un appoint s'il n'y a pas d'eau de pluie et ça il ne le sait pas donc lui tire la chasse d'eau c'est en revanche les installations mais on aurait tort de croire qu'elles fonctionnent en permanence toute seule sans c'est très important d'avoir un enjeu d'entretien sur place il est très important que cet agent d'entretien soit effectivement comment dire au courant formé à la chose et que c'était intégré dans sa fiche de poste puisque effectivement les que vous évoquez c'est une expérience dans un HLM où ça n'avait pas été intégré dans la fiche de poste et dès qu'il y avait eu des problèmes l'agent de concierge l'occurrence avait dit bah c'est pas un problème c'est pas un fiche de poste du coup ça avait été résolu que en changeant de concierge ce qui est un peu comme un peu coûteux j'ai envie de dire comme comme solution voilà donc et puis dans l'enjeu d'appropriation effectivement c'est essentiel d'associer le plus en amont possible les agents qui vont être en charge de l'exploitation de ces installations qui ne fonctionnent pas tout à fait tout seul alors vous m'aviez posé une dernière question là oui allez-y je vous laisse continuer la question de l'adaptation de l'existence effectivement ça ça peut être plus ou moins problématique selon les cas c'est toujours plus simple effectivement de mettre une installation de récupération depuis sur un bâtiment neuf que sur un bâtiment existant néanmoins c'est ça peut être possible mais effectivement faut dégager un espace approprié et puis il faut voilà du coup ça il faut faire des aménagements un peu particuliers notamment en ce qui concerne un élément clé du dispositif qui est la disconnexion de l'eau potable ces installations fonctionnent dans les toilettes on est quand même de l'eau en continu dans les toilettes on peut pas se permettre d'avoir des toilettes d'alde pour l'érogame qui pourrait l'eau potable que du coup effectivement il faut un dispositif de disconnexion et la nature du choix qu'on va faire va va dépendre aussi des de la place libre voilà des fois ça se fait directement dans l'accus de stockage principal parfois ailleurs etc ça fait partie des considérations qu'on doit prendre en compte notamment dans l'existence est plus grand merci beaucoup monsieur de gouvélo pour tous ces compléments d'information au sujet de la gestion des eaux de pluie dans les actuellement on n'a pas eu l'occasion encore d'aller observer que que ce soit le collège dont vous avez parlé à grigny ou même marine le grand vous nous parliez d'une maison du parc où je n'ai plus exactement les éléments mais dans un parc en seine saint-denis de notre côté on m'a parlé d'un groupe scolaire maternel élémentaire qui a une dérogation à la cour neuf pour pouvoir mettre en place de l'eau de pluie donc on n'a pas d'exemple ou de retour d'expérience actuellement à vous présenter mais le process et la suite de l'étude nous permettront d'affrontondir ces enjeux là je voulais pour compléter l'intervention de monsieur de gouvélo vous parler du rapport des enfants à l'eau on en a pas mal parlé déjà hier et ce matin mais il nous a semblé intéressant de voir aussi bien d'un point de vue des équipements de leur usage support de jeu support parfois de températures problématiques donc là par exemple pour continuer sur les fameux ateliers qu'on a mené dans les écoles du groupe pilote numéro un une maternelle une élémentaire un collège je le rappelle là il m'a semblé intéressant de montrer ce sont les toilettes de la cour d'une maternelle et simplement sur le temps d'écoulement de l'eau qui impacte énormément son usage oui ces petites gouttes d'eau bleue avec le petit la durée d'écoulement en seconde qui impacte totalement leur usage donc les enfants en conscience donc ça c'est simplement des questions de réglages mais qui impacte beaucoup ils ont un usage différent entre y boire ou s'il avait les mains en fonction du temps et du fonctionnement de ces fameux mais ces fameux lavabos manière similaire lorsqu'on a interrogé donc là c'est des exemples plutôt en maternelle en élémentaire pardon vu la quantité de post-it qui nous ont accroché sur le mur mais assez souvent quand on leur mettait ce petit panneau sur l'ambiance et le confort et que sur la troisième ligne on abordait cette goutte d'eau qui pouvait dire plusieurs éléments et à s'approprier différemment les enfants nous ont souvent demandé d'avoir de l'eau tiède nous ont parlé de la problématique de l'eau froide en hiver pour se laver les mains mais qu'en même temps ils aimeraient avoir de l'eau froide pour boire en été mais par contre de l'eau plutôt tiède en hiver l'eau aussi a souvent été abordée dans son usage par les adcènes lorsqu'elles doivent doucher un enfant et qu'elles n'ont pas toujours accès malheureusement à de l'eau chaude des vannes d'accès à l'eau chaude parfois compliqué d'accès donc il nous a semblé intéressant de vous montrer rapidement comment les enfants utilisent l'eau que ce soit par son temps d'écoulement par son envie de température variée mais aussi par les dispositifs mis en place donc là simplement on voit je vous en parlais hier de cette petite fille qui se qui se suspend qui s'accroche au lavabo qui n'est pas à sa taille et dans leur maquette les enfants mettaient souvent des lavabos à hauteur variable pour que le plus petit comme le plus grand puisse s'y laver les mains et y boire de l'autre côté les deux photos que je vous ai mis c'est celle du collège Georges Braque le troisième site pilote sur lequel on travaille vous avez en haut les toilettes côté garçon et en bas les toilettes côté des filles et je l'expliquais hier qu'on a abordé la question de l'égalité on a fait une préfiguration donc c'est dire une journée test on a inversé l'usage des filles et des garçons on a juste inversé les portes d'entrée on va dire et ça nous a été ça nous a fait remonter des informations qu'on n'avait pas observé au début qui était que dans les toilettes garçon la photo du haut la vase qui est en très basse par rapport aux robinets les garçons ont la place d'y mettre la tête et de boire confortablement sans coller leur bouche au goulot ou sans avoir leurs mains comme récipients intermédiaires pour pouvoir boire alors que chez les filles la photo du bas dans les teintes jaune et bleu on voit des lavabos plutôt comme ceux qu'on a à la maison avec le robinet incrusté ou encastré dans la vasque difficile d'entresser nous le rappelait madame et olin ce matin mais aussi difficile d'y boire on est obligé pour le coup d'utiliser 20 la gourde si jamais on a l'usage de la gourde est compliqué à remplir donc on s'est rendu compte au delà de cette question d'eau potable eau de pluie et gestion de l'eau de manière générale comment les enfants percevaient l'eau je vous passe les jeux d'eau et d'éclaboussures les boulettes de papier qui peuvent faire en utilisant l'eau le sol glissant etc mais il nous a semblé intéressant de montrer leur usage de l'eau lorsqu'elle est accessible et puis de manière générale on l'a déjà questionné hier que ce soit avec la photo de gauche ici qui sont les fontaines américaines mises en place à l'école jeanne d'arc dont monsieur pilard nous parlait tout à l'heure ou sur la photo de droite des fontaines mises en place dans une cour oasis dans le 20e arrondissement à l'école entre l'élémentaire et la maternelle Marie-Zils et la morale de cette histoire c'est qu'au final on s'est rendu compte que l'eau elle avait différents usages que ce soit des toilettes sèches du coup sans eau de l'eau de pluie qui pouvait alimenter les fameuses chasses d'eau ou même carrément de l'eau potable à usage potable donc on veut la boire qui plutôt qu'être à l'intérieur du bloc sanitaire avait tout intérêt à être à l'extérieur que ce soit pour désengorger les toilettes et du coup séparer les usages que ce soit pour aussi une gestion du sol avec les éclats goussures et les jeux d'eau bien plus adaptés en extérieur qu'en antérieur donc c'était une petite parenthèse en quelque sorte sur le rapport des enfants à l'eau qui nous a semblé intéressant de vous présenter puis qui aura nécessité d'être approfondi par d'autres retours d'expériences par exemple D'expériences par Jean-Claude D'expériences par Jean-Claude Sous-titrage Société Radio-Canada